Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on attaque une période automobile qui nous concerne tous puisqu'on aborde les voitures des années 90 jusqu'aux voitures qui roulent aujourd'hui sur nos routes. Les véhicules ont énormément évolué ces 30 dernières années ce qui rend extrêmement intéressant le fait d'aborder ces révolutions stylistiques. Installez-vous et découvrez le design de ce nouveau millénaire. Les années 90 marquent de grands changements. Suite à la chute du mur de Berlin, l'Allemagne se réunifie et l'Europe planifie la monnaie unique, l'euro. Que de bonnes nouvelles qui ont amené enthousiasme et irrationnalité dans un secteur automobile qui va énormément évoluer. Les constructeurs se sont alliés pour former de grands groupes. Fiat en Italie, PSA et Renault en France ainsi que BMW, Daimler-Benz et Volkswagen en Allemagne. Les petits constructeurs vont alors se réfugier chez les grands, Saab chez General Motors, Volvo et Aston Martin chez Ford, Bentley chez Volkswagen et Lamborghini chez Audi. Les durées de développement s'accélèrent et les cycles de vie aussi. Dans les groupes automobiles, tout doit aller vite. Au point où les constructeurs ont vu en 40 ans leur nombre de modèles exploser, à l'image de BMW qui est passé de 4 à 15 modèles, Renault de 6 à 17 et Mercedes de 7 à 18. Mais en dehors de l'industrialisation, le design automobile va également connaître un bouleversement révolutionnaire. Grâce à un nouvel outil de conception assisté par ordinateur, le NURBS développé par Silicon Graphics. Cet outil permet la création de lignes et courbes totalement révolutionnaires pour l'époque. Pour faire un raccourci, c'est comme si vous ne pouviez concevoir une voiture qu'avec du carton et des faces plates, et que l'on vous donnait désormais la possibilité de le faire avec du fil de fer. Ce qu'apporte concrètement cette invention, c'est qu'avec un carton, je suis limité à deux dimensions. C'est-à-dire que je vais ne pouvoir créer une courbe que dans ce sens. Mais avec du fil de fer, je vais pouvoir créer cette courbe dans ce sens, puis la faire dans un autre, ce qui me crée un objet en trois dimensions. Et cette possibilité de créer différemment engendre un nouveau langage stylistique que les designers vont exploiter au maximum avec des lignes complexes. Pour vous donner un exemple, Mercedes avant, c'était ça. Et en 1993, les designers ont présenté le coupé concept. Vous voyez la différence ? L'avant de ce concept est super innovant, parce qu'il arbore un double phare rond désolidarisé. Cet élément, comme vous pouvez le voir, est construit d'une multitude de courbes, concaves et convexes. Cet essai de style va finalement donner un nouveau visage aux Mercedes qui vont suivre, de la Mercedes classe E de 1995 jusqu'à l'incroyable SLR de 2003. Fiat aussi présente son coupé design nouvelle génération, avec un style extrême et insolite. Dessiné par l'américain Chris Bangle, les ailes de la voiture vont être marquées d'une entaille comme une cicatrice animale, que les phares à double bossage vont accentuer pour donner un côté physique à la voiture. Cette liberté du design ne s'applique pas qu'au style. Un nouveau concept automobile va voir le jour, le crossover. Et c'est Renault qui inaugure cette nouvelle catégorie de voiture, en dévoilant en 1993 la Twingo, qui est une citadine avec des qualités de monospace. C'est une petite voiture mono-volume, c'est-à-dire en un bloc, amusante et sympathique qui a l'allure d'un jouet. C'est-à-dire le contre-exemple typique de la voiture statutaire. Avec le succès de la Twingo, les voitures compactes vont elles aussi se transformer, notamment avec la mégane scénique de Renault, qui donne naissance à la voiture familiale, qui met l'accent sur l'espace pour les enfants. Mercedes va également suivre cette tendance, et va révolutionner son image avec la classe A, concurrente directe de la Golf. Une voiture dont les éléments classiques de la carrosserie ne sont plus reconnaissables, à l'image du traitement graphique de la vitre arrière, en zigzag. Avec cette tendance, les voitures vont devenir sages et quelconques, une tendance que les anglais vont appeler Vanillacar. Mais alors, pourquoi Vanillacar ? Et bien simplement parce que quand il faut choisir un parfum de glace, et que l'on a peur de mal choisir, on va choisir le parfum Vanillacar. Mais au-delà d'une citadine mono-volume, Mercedes va inventer le Sport Utility Vehicle avec le ML. Le SUV, comme son acronyme l'indique, est alors une voiture de sport croisée avec un véhicule tout terrain. Une sorte de 4x4 routier, qui va devenir tendance avec son concurrent, le BMW X5. C'est donc l'époque du compromis, qui a la recette miracle pour vendre des voitures. Avec les années, les logiciels continuent d'évoluer et permettent au fur et à mesure l'évolution de formes de plus en plus complexes. Ford en est l'exemple avec la Ford 4 qui va définir une nouvelle approche du design. Au point de rencontre des courbes, les jonctions ne sont pas rondes, mais désormais en pointe. Sur la carrosserie aussi, les formes laissent apparaître des plis qui se fondent dans la surface. Les surfaces classiques sont dorénavant alliées à des lignes appuyées. Cette tendance ne va pas faire évoluer le concept automobile en tant que tel, mais va faire évoluer le design des surfaces. En 2001, Patrick Lequayment est chargé de repenser entièrement le style de Renault. Et c'est le coupé Advantine qui donne le ton pour les futures voitures de la marque à l'image de la Mégane 2. Stylistiquement audacieux, le nouveau design de Renault ose quitter le côté statutaire de l'automobile et conçoit des voitures polarisantes. C'est-à-dire qui attire toute l'attention. On ne juge plus la voiture sur sa beauté ou sa laideur, mais sur son impact visuel. Une des marques qui s'est le plus distinguée avec cette vague stylistique, c'est BMW sous la direction de Chris Bangle en créant le Flaming Surface. Cette philosophie de ligne ne concentre plus uniquement le travail sur la forme, mais permet également aux surfaces de devenir dynamique. Sa première oeuvre chez BMW sera le Concept X, dont les surfaces sont concaves et convexes en passant du rond aux pointes. Bangle multiplie les lignes qui donnent aux surfaces un côté sensationnel. Ce style sera alors présent sur toute la gamme, de la série 1 au X6, en passant par la série 5 qui sera considérée comme sa plus grande réussite grâce à son allure sportive, inédite sur une berline. Le Flaming Surface de Chris Bangle fait aussitôt office de référence et grâce à lui, la voiture n'est plus une boîte, mais un élément vivant. Cet élan donne l'envie aux marques de devenir dynamique, élégante et moderne, des éléments qui vont passer par la qualité et le besoin d'affirmer son caractère. C'est le cas d'Audi qui a introduit à partir de 2004 la calambre Single Frame qui élimine la séparation horizontale de la calambre et qui donne l'illusion de ne plus avoir de pare-chocs avant. En réalité, c'est une astuce qui découle de la réglementation des chocs piétons qui exige un avant plus élevé. Cette réglementation rehausse tous les capots, ce qui va créer de la surface à aménager. On agrandit alors les phares, la calandre et on multiplie les prises d'air. Globalement, ce sont des éléments de décoration qui maquillent la voiture afin de donner l'illusion d'un véhicule performant. Mercedes qui ne présentait que 5 éléments sur la Mercedes de Braque en comptent désormais 17. La SLK se déguise en Formule 1 et Volkswagen va appliquer une plaque de chrome sur toute sa gamme. Tous ces changements reflètent la société bling bling environnante, pendant que la chaîne de télé MTV fait un carton avec sa téléarité au succès planétaire, Pimp My Ride. C'est l'époque du tuning où il est bon de se faire boire. Audi succombe à cette mode matuvue et va se servir de la nouvelle technologie LED pour y parvenir. Les phares d'urne deviennent alors un gadget qui va ensuite devenir une identité de marque. A l'intérieur, même son de cloche où Audi abuse des métaux précieux qu'avait inauguré l'Audi TT. Sur le marché mondial, le bling bling plaît et avec 30 marques et 240 modèles, l'automobile européenne est plus riche que jamais. Pendant les années 2000, l'idéologie de la croissance illimitée est partout. La diminution de coût rend les voitures de plus en plus grosses et cet argument de vente va permettre d'occulter tout jugement de goût. Ces surdimensions sont en partie liées aux exigences de sécurité, mais aussi au fait que les voitures utilisent des plateformes uniques pour plusieurs modèles et différents moteurs. Désormais, la Mini est aussi grande que la Golf, la Golf que la Passat et la Passat qu'une classe S. Mais la croissance des voitures se fait aussi verticalement. La surface frontale d'une Fiesta de 1976 est de 1,7 m², alors qu'en 2008, elle passe à 2,1 m², autant qu'une classe S des années 80. Tout cela va faire augmenter le prix des voitures, un prix qui commence à poser question en Europe. A la fin des années 2000, suite à la crise, le prix du pétrole grimpe. Avec 350% d'augmentation en 10 ans, cela bouleverse complètement les entreprises du monde entier, à l'image du plus grand constructeur mondial, General Motors, qui va se déclarer en faillite. Puis une succession de désastres écologiques vont avoir lieu, avec en 2010 l'explosion d'une plateforme pétrolière dans le golfe de Mexico, puis la catastrophe de Fukushima en 2011. Ces événements deviennent alors l'objet d'intenses questions liées au pétrole et à l'écologie. La sécurité et les normes environnementales prennent soudainement de l'ampleur, et on parle désormais de CO2 et d'Euro NCAP. On réduit ensuite la consommation en utilisant des moteurs plus petits, dotés d'artifices comme le turbo-compresseur, pour récupérer la puissance perdue, et c'est ce que l'on a appelé le « downsizing ». Les grosses voitures se dotent alors de moteurs nommés « Blue Efficiency », « Blue Motion » ou encore « Efficient Dynamic ». La publicité abandonne le rouge et le noir, symbole de puissance et statut, pour la pureté du blanc, et le bleu, synonyme de ciel ensoleillé. Les gros SUV deviennent eux aussi plus petits, avec les poupées russes Q7, Q5, Q3, Q2, mais l'automobile voit de nouveaux visages arriver, avec les voitures hybrides et électriques. Une révolution en marche depuis la Toyota Prius de 1997, qui par son design aérodynamique, devait suggérer l'innovation la plus importante des années 2000, c'est-à-dire faire adopter le moteur électrique. Mais alors, comment vendre stylistiquement une voiture avec un moteur électrique ? Eh bien, les constructeurs n'ont pas encore trouvé comment casser complètement les codes automobiles, établis depuis une centaine d'années. Tesla, par exemple, garde l'allure d'une voiture standard, mais supprime la calandre, originalement, destinée à refroidir le moteur. BMW joue la carte de l'excentricité futuriste, avec la i8 au style, sortie tout droit d'un film de science-fiction. Mais avoir un moteur électrique permet de jouer plus simplement avec certains éléments. Comme il n'y a plus de gros moteurs à l'avant, Jaguar et BMW ont avancé le pare-brise au maximum, afin de permettre un gain de place pour les passagers à l'intérieur de l'habitacle. Pour résumer, les logiciels informatiques ont permis de créer différemment, en passant de voitures aux surfaces planes, à des véhicules avec des lignes beaucoup plus complexes. Une extravagance qui s'est également fait remarquer, au travers de nouveaux véhicules, avec les SUV et les crossovers, qui aussi ont succombé aux lignes audacieuses, en adoptant des surfaces dynamiques. Mais le bling bling des années 2000 va laisser place aux voitures écologiques qui vont créer de nouvelles modes. Affaire à suivre, donc. Merci encore une fois d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous et petit pouce ! On se retrouve au prochain épisode qui va vous plaire, j'en suis certain. Il va y avoir du sport et des voitures de rêve dans tous les sens, car on s'attaque au groupe B, GT1 et Hypercar, toutes les voitures sensationnelles des années 80 à aujourd'hui. Allez, portez-vous bien ! Ciao !